bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'unboxing donc de bloodrage vous pouvez voir ça y est le colis est arrivé les amis et je vous propose ensemble de découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce carton donc on va évidemment passer en revue tout ce qu'on peut y trouver dans les différentes boîtes mais surtout surtout les amis on va s'attarder sur les figurines ces belles figurines de la mythologie nordique qui vont nous vendre du rêve je l'espère en tout cas donc voilà j'ai mon petit couteau de plongée qui va bien tac tac j'ouvre voilà j'en fous un peu de partout hop on commence tout de suite alors je pose un petit peu à côté faire de la place avec le pack d'expansion cinquième joueur évidemment j'ai pas fait les choses à moitié j'ai plaid je me suis dit autant autant charger la mule hop on reste toujours sur les extensions cinq joueurs je mets le bordel dans le bureau c'est pas grave c'est pas le mien je vous rassure un carton mystère allez hop on va tout de suite ouvrir le carton mystère qu'est ce qui est dans le suspense et à son paroxysme voilà c'est beau c'est beau je suis content les amis si vous saviez comme je suis content donc ça c'est tous les apparemment tous les petits bonus débloqués dans le kickstarter donc on les ouvrira vous inquiétez pas le géant des montagnes qui est présent le troll mystique voilà évidemment un nouveau clan et plein 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 de figurines mais rassurez vous on ouvrira tout ça tout à l'heure on regardera en détail hop évidemment il reste dans le carton la grosse boîte de blood rage donc on va poser un peu de ça sur le côté on ouvrir la grosse boîte après on ouvrir un petit peu toutes les petites boîtes on en fera quelques-unes en tous les cas surtout pour les gros monstres on se fera un petit peu plaisir c'est normal on se fera kiffer on va se régaler les amis alors bim un petit coup de couteau sur la boîte mais vraiment léger pour pas abîmer la boîte ça dommage tac j'enlève le glister vous sentez la pression monter là je suis comme un petit fou les copains vraiment c'est un enfant devant devant l'heure du goûter allez on ouvre la boîte elle est quand même assez assez grosse la boîte elle doit faire 40 par 40 je dirais 35 35 quelque chose comme ça tac donc voilà blood rage donc on a une petite notice en anglais évidemment donc je vais devoir lire en anglais je demanderai des petits conseils berling je pense parce que sinon je vais être un petit peu en galère alors ça va je me débrouille on a les bordes les bordes de jeu pour chaque joueur comme en vébisseur on ouvre tout on est comme ça on se fait plaisir et j'essaie aussi de vous faire plaisir pour ceux qui ont fait la chance pas de pouvoir commenter ce jeu ou alors même d'avoir d'avoir la boîte ou d'avoir le kickstarter pour ceux qui prendront le jeu après d'avoir tous les bonus donc voilà les plateaux de jeu suivant les clans qu'on a hop ça c'est plateau pour définir dans quelle partie du jeu on est dans quel tiers et le valala donc le le paradis le paradis nordique dans lequel on va on va voir tous nos héros qui ont chuté se rendre donc on a des petits tokens en plastique qui traînent avec les cartes de jeu bon on n'est pas là pour ça on va pas se le cacher on va passer au gros morceau voilà j'entends des bruits là près du micro à mon avis il ya des blisters donc on faut de la boîte il ya le plateau dieu donc je vais vous sortir le petit plateau dieu enfin le petit j'allais dire le petit mais en fait il est en quatre parties donc l'immense plateau dieu taïque donc voilà quand même assez imposant assez cool ohlala j'étais à moi d'y jouer j'étais à moi d'y jouer les amis si vous saviez hop allez je rebalance tout ça au fond de la boîte et on va se débarrasser tout ça pour passer aux figurines donc là on va pas ouvrir seulement les figurines de de la boîte de base pour le moment dans un premier temps donc dans la petite boîte tac et là on se régale là on se régale c'est c'est le gros monstre vraiment la magnifique ça va même pas donner un nom à tous les monstres faudrait que je retrouve les cartes donc là il ya un troll des mots des cavernes des montagnes je ne sais pas on a des trolls ma géant la des montagnes hop on va foutre ça sur le côté aussi vraiment un joli géant des montagnes la qualité la qualité des figurines de détails vraiment magnifique ohlala donc plus il n'est pas content avec son gros caillou il va nous foutre sur la gueule donc là on a les gros monstres légendaires évidemment qu'on peut invoquer avec les clans et c'est pour essayer de mettre un peu la la misère à nos adversaires et là à mon avis on a tous les tous les pions de clan évidemment donc les petits les petits bateaux les petits drakkers vikings qui vont nous permettre d'avoir un support un support marin sur les côtes là on a tous les tokens tous les clans c'est magnifique à ce moment bel donc il ya les guerriers les chamanes et les chefs vraiment qui qui sont présents pour chaque clan donc on les voit elles sont marron donc en marron on a les différents clans et dès qu'on est sur sur du gris et c'est les monstres neutres donc là il ya encore quelques créatures mythiques qui vont venir nous épauler des champions des héros qui ligent qui sont là tac tac donc je vous en met quelques-unes qui traînent comme ça donc on a un peu tous les clans hop ouais en dessous on a les en dessous on a les socles évidemment pour savoir de quel côté on aime et ça on y passe regardez regardez moi ce détail un petit peu faites vous plaisir vous plaisir bah elles sont vraiment magnifiques qu'elles sont encore plus belles en vrai que que ce qu'on voit en images le détail est impressionnant vraiment ça mériterait un petit bout de peinture on va pas se le cacher je vous cache pas les amis que il ya moyen que que je tombe sur un petit peu de peinture là dessus alors ensuite on va ouvrir un petit peu ce qu'on a à côté donc là on a le wolfman donc là c'est plus facile pour les identifier évidemment donc oui j'ai regardé des parties de jeu avant de plaindre le kickstarter donc je me suis un peu renseigné mais de là à me rappeler de tout ce qu'il ya dans le jeu donc au moins c'est écriture le wolfman comme le parc salut donc mi homme mi lou donc à chaque fois la petite carte qui va bien avec et le personnage ça donne un petit peu de scotch pas de soucis j'ai mon couteau sur moi pas que mais j'ai mon couteau c'est déjà bien hop donc pour ce wolfman mi homme mi loup il est assez stylé c'est pas un loup garou comme on l'imagine un peu plus costaud fait plaisir avec la petite carte qui va bien avec taïque un géant des montagnes donc qu'est ce que du coup les autres il ya pas de géant des montagnes ou est ce qu'il ya différentes races de géant des montagnes je ne serai pas oula je sais pas que c'est la table et je vais me détendre un peu une cour pareille à la petite carte qui va bien avec hop et voilà le géant des montagnes pour le temps on peut le regarder ohlala comme il est beau le détail sur la fourrure sur les boucliers sur un peu tous les bijoux qu'il a les espèces de bracelets en cuir avec des morceaux d'os des petits bouts de métal qui font plaisir hop on est en train de placer ici quand même ce qui est assez costaud ah et on a fait une rire le loup de la mythologie nordique qui va faire son entrée sur cette table voilà je sais ce que vous dites vous dites mon dieu j'aurais du kickstarter ce jeu et ouais et voilà les copains vous auriez du vous avez du moi en tout cas je me fais bien plaisir je me fais un peu kiffer ohlala regardez moi ça regardez moi ça est-ce qu'il est pas magnifique il est superbe vraiment là Kumminernot et Gating Games qui ont fait un boulot énorme sur ces figurines j'ai l'impression qu'à chaque jeu ils augmentent d'un niveau les figurines et vraiment là ça se fait vraiment plaisir voilà Fenrir le loup qui est magnifique donc là on a une boîte avec les les dieux d'Asgard donc voilà donc là avec le reflet on a pas rien du voir à la caméra c'est pas grave hop on enleve le blister hop donc ça c'est toutes les boîtes à expansion donc les dieux d'Asgard qui rajoutent des petites des petites règles des petits trucs en plus avec avec tous les dieux qui sont présents je vais essayer d'enlever le blister dessus je vais pas les enlever de la boîte donc évidemment il y a des petites cartes qui vont qui vont bien avec les dieux hop donc j'essaie dans la boîte mais je vous montre un peu tout ça donc on va retrouver Oda, Thor, etc. etc. tous les classiques sûrement Loki aussi qui doit être dans le tas hop hop avec la petite notice pour savoir comment comment on joue avec avec eux ah on a un troll mystique qui s'était caché dis donc le coquin le coquinou s'était caché le troll mystique donc voilà on ouvre toujours les blisters alors je vous rassure on est pas du tout dans on est pas du tout dans mon bureau si le bureau est quelqu'un d'autre donc si je laisse un peu de bordel c'est pas bien grave on va pas se le cacher ça aurait été mon bureau j'aurais tout rangé etc c'est pour ça que j'ai pas fait dans mon bureau sinon ça aurait été chiant ça aurait été très chiant hop donc le troll mystique toujours la petite carte qui va bien et voilà et un personnage encore de toute qualité il est bien dégueulasse il fait bien peur c'est tout ce qu'on aime hop et il va rejoindre sa petite bande de copains donc vous voyez ça fait quand même des figurines assez conséquentes là on arrive sur une figurine qui doit avoir à peu près 12 cm celle-là pour vous donner un peu une échelle ouah je fais ça à l'oeil à la louche donc ça vous donne un peu la taille de tout ça qu'est-ce qu'on a ? on a les mystiques de Midgard donc là c'est tout ce qui est chaman donc toujours pareil il y a des petites règles en plus pour ajouter les chamanes de chaque clan de chaque clan est-ce qu'il y a des clans de la 5ème expansion ? euh... ouais vu qu'il y en a 5 c'est possible, c'est fort probable c'est fort probable voilà donc toujours la petite règle qui va bien avec pour expliquer on a les cartes des personnages et on a toujours du scotch peut-être que c'est bien emballé hein hop et voilà tous ces petits chamanes qui sont là faut me rajouter un peu de fun, un peu de plaisir donc je vous cache pas que pour tout peindre il va falloir du temps pas de toute manière on va pas se le cacher hein si je peins les figurines il y a de fortes chances que je commence par tous les gros monstres donc c'est un peu le plus sympa à peindre quand même c'est le plus cool donc voilà pour tous ces chamanes ces chamanes mystiques de l'asgard hop donc là on a la 5ème l'expansion 5ème joueur et là on a l'expansion des du clan des du clan des des wild roll donc si si mon anglais ne fait pas défaut il me semble que c'est les sangliers les wild roll et la 5ème expansion des 5ème joueurs je crois que c'est les rames donc les béliers donc le clan des béliers le clan des sangliers ben bon si jamais mon anglais me fait défaut je vous cache pas que tous mes collègues de l'udovox ne me rateront pas au passage ça fait toujours plaisir de se faire reprendre par ses copains par ses petits camarades hop donc on y fout là donc voilà la petite règle de présentation on a évidemment tous les personnages donc là je vais pas tout ouvrir je vous montre vite fait mais on a autant de jetons que dans les autres clans et à mon avis ça va être pareil pour les sangliers si j'arrive à tout ouvrir sans mes ventres avec le couteau c'est un miracle un miracle hop on va y arriver ne vous inquiétez pas hop et voilà pareil et donc là donc là il y a l'expansion avec les ça fait partie des des pledge kickstarter donc il y a le clan en plus le clan des sangliers en plus ben là par contre je vais vous enlever le plastique quand même allez je vous fais ce petit plaisir donc toujours avec il y a toujours des sacs de couleurs différentes pour chaque clan pour les béliers c'était vert je vous ai pas montré et là vous me demandez pourquoi j'ouvre parce qu'en plus du clan on va voir tous les tokens tous les tokens qui sont qui sont offerts avec le kickstarter donc tous les tokens pour compter ses points de rage etc etc donc c'est plutôt cool ils sont assez sympa j'aime bien les couleurs celle-là donc il y a le token il me semble que là c'est le premier joueur de mémoire ou alors c'est celui-là je sais plus voilà il y en a des deux c'est un marqueur de tour l'autre c'est un marqueur de premier joueur etc etc donc voilà je voulais vous montrer tous ces tokens qui sont présents et on a presque fait le tour il y a un petit il y a un dernier petit qui reste donc vous voyez ça commence à être le bordel il commence à y en avoir sur la table et donc là on a ok donc on a des sculptures alternatives et des tokens pour les rames pour la cinquième joueur donc là c'est les bonus kickstarter de l'extension j'ai complètement raté mon coup de couteau la tristesse d'un homme beaucoup mieux hop et voilà la dernière boîte et donc on va découvrir ça donc ouais tu vois les petites cartes qui vont bien à l'intérieur voilà il y en a voilà tous les tokens n'ont pas grand chose donc c'est l'expansion cinquième joueur ça rajoute des monstres et les petits les petits marqueurs pour toujours pour mettre sur sa fiche perso donc voilà voilà pour pour cet unboxing j'espère vous avoir fait profiter tous ceux qui n'ont pas pu avoir le jeu ou qui n'ont pas pu plageo kickstarter ou qui n'ont pas voulu plageo kickstarter j'espère que vous avez apprécié apprécié autant que moi de voir toutes ces figurines en tout cas je suis un gros fan de figurines je sais que ça plaira à mon ami mon ami shaman aussi qui aime bien ça donc ça fait toujours plaisir et vraiment la qualité est exceptionnelle je pense qu'on peut le voir surtout sur toutes ces créatures ça fait ça fait plaisir voilà je kiffe on se régale on se régale les amis donc voilà pour cet unboxing je souhaite à tous de bonne continuation et on se retrouve peut-être bientôt pour un prochain unboxing ciao tout le monde bye bye et on Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz